Bonjour. On se propose de dimensionner un manchon de sections circulaires creuses supposées constantes sollicitées à la torsion simple sous l'effet d'un couple CT égal à 121,5 Nm. On donne la limite élastique au glissement REG égale 227,2 Nm², le module d'élasticité transversale G égale 8 10 puissance 4 MPa, le coefficient de sécurité s égale 2, les diamètres choisis sont D égale 20 mm et D égale 9 mm. On nous demande de calculer la valeur de la contrainte tangentielle maximale, puis de représenter sa répartition. Deuxième question. Déterminez l'angle de torsion alpha en degrés, sachant que la longueur du manchon est 50 mm. On va dessiner l'esquisse du manchon. L'angle de face, ligne, la longueur du manchon est 50 mm. On quitte l'esquisse, construction sous D, éléments mécanos sous D, on va choisir la norme FM profilée du branle. On clique sur Groupe et on sélectionne l'esquisse du manchon. On valide. On va développer profil tube rond. On va éditer l'esquisse. Le diamètre extérieur est 20 mm et le diamètre intérieur est de 9 mm. Je valide. Compliment SolidWorks. Et on lance SolidWorks Simulation. Et on patiente un peu. Simulation. Nouvelle étude. On va l'appeler par exemple. Manuel de référence. Page. 150. On va choisir un matériau. Clique droit sur 4 listes. Appliquer. Éditer matériaux. On va choisir l'acier normalisé 43-40. Le module d'élasticité transversale ou module de césaillement G égale 8,10 puissance 4 N par millimètre au carré. La limite élastique. La limite élastique RE égale 7,10 N par millimètre au carré. La coefficient de poisson lambda égale 0,32. Lambda est le rapport entre les déformations unitaires transversales et axiales dans les limites d'élasticité. Donc, la limite élastique au glissement REG égale RE fois lambda égale 710 fois 0,32. La limite élastique au glissement REG égale 227,2 N par millimètre au carré. Appliquer. Fermer. On va encastrer le manchon sur l'une de ses extrémités. Clique droit sur déplacement imposé. Géométrie fixe. Et on va choisir ce nœud pour l'encastrement. Je vais agrandir l'échelle des appuis. 300. Les flèches indiquent les trois arrêts en translation sur les trois axes. Les parties cylindriques indiquent les trois arrêts en rotation. Et on va aller. On va appliquer un couple sur l'autre extrémité du manchon. Clique droit sur Chargement externe. Couple. On va choisir ce nœud ou cette connexion pour le couple. Comme surface de référence pour la direction, on va choisir cette surface. Le couple doit être normal au plan choisi. 121,5 N m. Et on va lire. Et on passe à l'exécution de cette étude. Options graphiques. Définition. Contraintes de torsion. Unités. N par millimètre au carré. Échelles. Réelles. Options graphiques. Montrez. Les annotations mini et maxi. Les résultats. Un nombre flottant. Avec. Deux chiffres. Après la virgule. Et on va lire. Et puisque les résultats sont négatifs. Si vous voulez. On peut inverser. Les couleurs. Et on valide. Et on remarque. Taux maxi au module égale 80,66 N par millimètre au carré. Ce qui correspond exactement aux résultats trouvés par calcul. Deuxième question. Déterminer l'angle de torsion alpha en degré. Sachant que la longueur est égale 50 millimètres. Pour le déplacement. Clic droit montré. Ou bien on fait double clic. Options graphiques. Définition. Et on va choisir. Rotation dans la direction de X. On va commencer par voir les résultats en radion. Échelle. Réelle. Options graphiques. Montrer les annotations maxi. On va prendre un nombre flottant avec trois chiffres après la virgule. Et on valide. Alpha égale 0,005 radion. Deuxième degré. Clic droit. Options graphiques. Définition. On va changer l'unité en degré. Options graphiques. Et on va prendre seulement deux chiffres après la virgule. Et on valide. Alpha égale 0,29 degré. Ce qui vérifie bien les résultats trouvés par le calcul. Alpha égale 0,005 radion. Égale aussi 0,29 degré. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada